Bonjour, nous sommes samedi 11 novembre et il est midi, on va au salon des saveurs, c'est sur deux jours, donc samedi dimanche. Et comme je vous ai dit que ce week-end j'avais pas mal de choses, samedi, dimanche et lundi, donc le meilleur créneau c'est maintenant, si je veux après pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Donc dans ce salon, il semblerait, pour moi ce qui m'intéresse c'est plutôt tout ce qui est un peu sucré, vu que c'est le meilleur des fromages, tout ça, moi j'ai pas le droit, charcuterie, truc, et vent. Je m'attendais à un truc un petit peu plus vif au niveau du froid, mais ça va c'est gérable, t'as mis ton beau blouson ? Oui oui tout à fait. Donc c'est Salpanou et c'est arrivé par le Lions. Ce petit soleil perçant, sympathique. D'entrée de jeu ça commence. Ah oui. Bonjour. Un stand d'escargot. Bonjour. Bonjour. La dégustation dans une minute, ça va être le temps que je vous explique. On les cuisine avec de la violette. Avec de la violette ? Ah oui c'est original. Non de l'ail. De l'ail violet. Ah de l'ail violet, j'avais compris de la violette. Ah, ça aurait été sympa ça. Peut-être une idée, je vais savoir. Trois heures de courboule, ok. Donc c'est la dégustation, le fameux... En fait il y a quoi ? Il y a une petite croque autour ? C'est un chou. On peut faire par le boulanger. Ok, ah d'accord. Et après on l'ouvre, on met l'escargot et le beurre. Il va rien lui dire. Moi c'est pas grave ça. Il digère pas là, il l'a mangé. Est-ce qu'il l'a posé ? Du nougat. C'est ça ? Non, non. Les petites cagabons. Ah attends, ça c'est de la pâte de fruits. Je suis moins femme à la pâte de fruits. Ça fait un peu trop sucré. Je vous montre un petit peu comme ça. Ça m'a l'air d'être pas mal organisé en tout cas. Ensemble. Mais tu sais que là on est quasiment à l'ouverture. Ça ouvre à 10h. Bon, il est midi. Mais ouais, ouais, ouais. Le temps qui s'installe je pense. Donc évidemment il y a pas mal d'alcool puisque c'est aussi saveur et vin. Eric ne va pas pouvoir faire de dégustation non plus aujourd'hui puisque ce soir il pilote. Bonjour. Éleveur. Éleveur. Ajalant. Ajalant. Effectivement c'est dans le coin. Bah oui. Blaisir. Je pense que j'en prie. Alors qu'est-ce que ces menus de Noël ? Ça doit être un traiteur. Non mais là je ne sais pas trop. Je n'arrive pas à voir. Ah non c'est même pour ce midi. Ok, assiette terre et mer. Ça c'est le modèle d'assiette. Je pense qu'on peut déguster sur place. Faites de déguster. On a acheté un petit pomme roll. Pour mon papa d'ailleurs que je vois demain. Donc c'est parfait. Un petit stand de plein de choses. On a du brownie, du cookie. C'est joliment présenté sous cette cloche. Regardez ça. Oh c'est adorable là. Des cupcakes. Il y a un super mignon. Regardez celui-ci. Adorable. Vous êtes basé où ? Alors on est à Château d'Or mais on n'a pas de boutique en fait. C'est essentiellement sur commande. Eh bien ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez me donner votre petite carte ? On a un site internet. On a Instagram aussi. Merci. Ok. Art sucré. Ah oui et puis même là vos petits macarons. Moelleux au chocolat ? Ouais. Ouais. Ça c'est une valeur sûre hein. Ah oui moelleux au chocolat. On est d'accord. Allez tiens. Tout le monde aime un moelleux au chocolat. Tu vois j'ai hésité. Je n'ai pas y acheté le cupcake mais je me suis dit le temps de rentrer à pied ça allait souffrir. C'est possible. Ouais. Il y a des choses quand même sympathiques hein. L'automne. Donc là on est sur un stand de bière. Par exemple une petite bière au pain. On travaille avec une boulangerie. Une petite bière au pain. Et en fait on utilise les invendus de cette boulangerie. Ah ouais ? Pour pouvoir rincer avec. Ah c'est original. Là vous avez la rose de chine qui est une bière blanche à fousal à faire du biscus. Oh. Quelque chose de très rafraîchissant. J'imagine. Un petit boulot floral. A côté c'est la velour d'été. Donc une sour abricotte. Ça c'est la carte de visite. Malto Lab. C'est bon ? C'est vraiment pas la rire. Et ça avec des fraises. Ah non mais ça du fromage de chèvre frais. Oui. Avec des fraises. Ah oui c'est possible. Ciselez d'un petit peu de menthe avec les fraises. Ouais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai vous avez raison. On a pris une bonne chance en France. J'ai déjà goûté le gâteau basque. Eh ben oui. Vas-y goûte le petit. Je te remercie. On va goûter le gâteau basque. Le gâteau basque. Il est super parfumé. Il est bon. Délicieux. C'est dans le chocolat. On va vous prendre un 75%. Si c'est ce qu'il a goûté c'est celui-là. Non je vais vous faire goûter autre chose si vous voulez. On peut goûter le 100%. Elle est jetante au 100%. Je ne savais même pas que ça existait en 100%. Si. Ça doit être très 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 amer du coup. Non pas aussi. Ça dépend de comment on la fait avec le travail. Si elle est bien travaillée. L'amertume ne sera pas brutale. Alors est-ce qu'il y a la grimace ? C'est que le chocolat. Je vais prendre le 100%. Mais alors le 100% ? Non mais ce n'est pas pour tout le monde. Ah oui c'est spécial. C'est que pour le gars qui aime le chocolat. Vous avez d'accord. Eh bien tant mieux. Alors je vais prendre le 100%. Le fameux Thermomix. Mais il a changé encore au niveau du... Bien sûr. Je connais comme tout le monde. Je ne l'ai pas. Je n'utilise pas. D'accord. Mais à chaque fois je suis épatée. Ah c'est chouette. C'est un pas beau produit. C'est vrai que ça permet de manger sainement pour le coup. Ça permet de cuisiner rapidement et facilement. Alors qu'on sache cuisiner ou pas du tout. Vous avez vraiment une tablette. C'est tout ce qui permet d'avoir plus de 20 modes. Vous avez tous les modes qui sont ici. La cuisson des oeufs. Alors la cuisson des oeufs elle est magique. Quand on va dessus en fait. On va sélectionner si on veut un oeuf mi-mollé ou mollé. C'est génial. L'oeuf mi-mollé ce n'est pas toujours le plus facile. Il est à combien maintenant le Thermomix ? Il est à 1399. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. Oui n'hésitez pas. Vous avez donc Cédrine et moi-même. Ludivine. Ça sur Facebook. Ou ils nous appellent directement. Ludivine Thermomix Rorverk. Ah ok. Ça c'est mon Facebook. D'accord. Et vous avez Cédrine Renaud. Très bien. C'est nous qui vous remercions. Vous voulez pas aller le travail avec nous ? Oui. Je vais pas goûter là. C'est bien quoi la... Ouais c'est vrai. Et bah c'était très sympa. Donc c'est tous les ans. Oui. Bon bah je vous montre le butin. Ça vous avez vu. La bière. Le pain pour ce midi. Son chocolat 100%. Cacao. Ça c'est pas pour mon papa. Alors on va en rouge et en pomeroles. Là on a pris un petit assortiment de... Bah... Comment ça s'appelle ? Nougat. Et puis l'autre je ne sais plus. Et euh... Bah c'est déjà pas mal. Il est 16h30. Je... Il fallait que je fasse... Vous savez... Je vous en ai parlé comme on est le 11. Et c'est le 10. Depuis hier on est passé à la box de décembre. Donc moi sur mon site il faut que je bascule, que je change le compte à rebours. Le petit message d'annonce. Et bah un visuel qui voilà qui prévient que ça y est si vous commandez c'est la box de Noël. Inutile de vous le redire. Elle va être canon. Elle va être énorme. Euh... C'est merveille de décembre. Le thème. Voilà juste pour info. Hier j'ai fait de la pâte à crêpes. Et euh... J'ai pas laissé reposer la pâte. C'était très bon. J'en ai fait 8-9 à peu près. On les a... Non il doit en rester une. Mais on a quand même pas mal canardé. Et je me suis dit garde un peu de pâte pour demain. Donc pour aujourd'hui. Et comme ça je verrai aussi si entre une pâte reposée et une pâte faite dans l'immédiateté. Il y a une différence. Voilà. Par contre il doit pas en rester des massins. Je vais peut-être pouvoir en faire que 2-3. Je pense. Elle. Là. Et bah elle nous fait bien flipper. Deux fois aujourd'hui. Deux fois elle s'est mise en panne. Deux fois manuellement Eric la remise. Donc moi quand j'ai pris ma douche d'ailleurs. Il reste là. J'ai dit tu restes tu contrôles. Parce qu'il est l'heure de question que pendant que je fais mon shampoing, ma douche. Ça se met à de l'eau gelée. C'est pas possible. À un moment donné ça se trouve on pourra plus manuellement. Elle ne voudra plus se relancer. Il faut vraiment qu'on aille faire ce truc là de changement. Donc je vous ai dit 6 000 euros. 6 000 euros là je veux dire. Parce qu'il faut tout refaire. Tout le coffrage. Tout 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 tout. Il faut que je le fasse venir absolument. Cette semaine. Il ne faut pas qu'on joue. Ça craint. Beaucoup. La pâte. Je ne pense pas qu'il en reste des masses. Voilà. C'est chaud. Voilà. Qui débarque ? T'étais sur ton radiateur. T'étais bien. Ça débarque. Vous savez que je parle évidemment. Le pirate. Bonjour. Non tu ne dis pas bonjour. Ah bah si. Voilà. Non non par contre. T'es mignon. Moi je veux bien. Tu restes là. Mets les pattes à ta place. Sois mignon. Le seul truc qui le dissuade. C'est ça. Je vous ai dit. Dedans c'est de l'eau. J'ai même pas besoin de pchiter. Il l'associe. Il sait que si je le mets là. Il y a dangereux. Ça c'est quand il y a des bêtises. Attends regarde la tête. Ah là il y a crainte. Non non bah non. Ça c'est si tu fais la bêtise. Le sait hein. T'as vu ? Oh non. Mais il n'y a pas de raison. Parce que Jackie va être mignon. Hop 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 hop. C'est pas possible. Voilà. Comme ça. Allez. Vous voyez ça va pas aller loin tout ça quand même. J'ai mis aussi du rhum. J'adore. Je crois que je me suis découvert une passion. de faire des crêpes. Les manger ça je l'avais déjà. Mais je ne savais pas que j'avais la passion de faire les crêpes. Limite là de voir que je ne peux en faire qu'une encore ou deux ça me... Non écoute. On ne va pas commencer. Il n'y a pas. Le rhum c'est pas pour les chats déjà. Tu réponds à ta mère ? Il n'y en a pas des masses. Je t'ai dit 3-4. Non mais j'en veux qu'une. C'était histoire de... Il est 19h moins le quart et c'est samedi soir donc je regarde Star Academy. Oui. Je vais laisser une seconde change. Vous avez dit le prime de lancement c'était... J'avais trouvé ça. Cata. Nico ça avait fait du Nico. S'il y a trop de blabla. Faut resserrer tout ça. Il y a trop de pub. Et comme j'aime bien j'avoue les quotidiennes et puis bon petit côté un peu de nostalgie. Je vais regarder. Je vais quand même regarder. Eric ce soir il pilote. De toute façon il n'aurait pas regardé Star Academy parce qu'il déteste tous ses programmes. Comment ça s'appelle ? L'amour est dans le pré. C'est même pas possible pour lui. Des fois il regarde comme ça mais il me dit... Il me dit... Ça me gêne. Ce sont des émissions qui me gênent. C'est gênant. Il déteste. Il déteste. Il ne comprend même pas. Il me dit mais il y a tellement de choses à regarder. Beaucoup plus. J'essaie du divertissement. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas que je puisse regarder parfois des choses extrêmement légères qui font du bien. Parce que tu poses ton cerveau et tu regardes c'est tout. Ça il ne le conçoit pas. Flemmes. Je n'ai pas du tout ce que je vais manger. J'avoue que là j'ai mangé les deux crêpes. Ça m'a calme. Délicieux. Ah oui bah justement aucune différence entre pâtes reposées. Reposées et pâtes pas reposées. Vraiment aussi bonnes les deux je trouve. Je vous reprends. Nous sommes le lendemain. Je suis désolée il est 17h. Je n'ai pas pris la caméra. Comme je vous disais on est allé manger au restaurant avec ma famille. Par contre je vais vous montrer parce qu'ils m'ont ramené des petites choses de Bali. Des trucs très très sympas. Petit aparté concernant parce que je vous en ai parlé. Starak. Eh bien écoutez franchement j'ai trouvé ça beaucoup mieux. C'était beaucoup plus resserré. Certes il y avait encore plein de pubs ça c'est chiant. Mais comme si Nikos on lui avait dit bon avec tes blagues tout ça tu vas calmer. On va t'écrire. On va t'écrire. Tu vas aller droit à l'essentiel. Et c'était plutôt plutôt une soirée sympathique. Voilà. Je vous montre. Alors ça je ne l'ai pas essayé. Mais c'est un ensemble qui je pense ça va être très sympa pour cet été. C'est donc une jupe longue. Comme ceci. Donc une jupe longue. Je vous montrerai peut-être portée. Alors pas là. Et avec. Avec. C'est un crop top. C'est stretch comme ça. Donc on va dire que c'est en bustier. Voilà. Made in Bali. Des petits chocolats. Ah non ça a été déchiré. Ah j'y crois pas. Je crois que c'est Jack. C'est sûr. C'est sûr. On est parti manger au resto. Il a repéré que c'était des chocolats. Et regardez. Il a commencé à attaquer. Parce que ce n'était pas du tout comme ça je crois. Quand je l'ai eu. Ah là là. Bon bref. Plein de petits chocolats. C'est joli. Avec toutes les plages de Bali. Un papillon donc décoratif. Ça peut être un pose papier. Comment on appelle ça ? Voilà tu mets du papier. Et en plus j'en ai déjà des éléments comme ça dorés. C'est sympa comme tout. Très très beau. Je sais que c'est ma sœur aussi qui a donné des idées. C'est sûr. Donc ça c'est comme faire un massage facial. Est-ce que c'est parce qu'elle sait que j'aime bien faire ça ? Ou est-ce que c'est parce que j'ai des algis de la face ? Et du coup ça peut me faire du bien. Possible en tout cas. C'est tort. Puis comme ça va être froid. C'est métallique. C'est froid. Ça doit détendre. C'est cool. Eux ils disent quoi à la base ? Ah et forcément c'est pas en français. Bah non. Bah si. Non je dis des conneries. Tenez la poignée. Roulez sur le visage. Pour un excellent massage du visage. Une petite déco coquillage. Voilà. Comme ça. Et je pense que c'est pour mettre une bougie peut-être. Ouais je dirais bougie parce que tu peux pas mettre un pot à crayon. C'est pas assez profond. Mais je dirais que c'est un bougie. Donc voilà. Plein de petits coquillages. Également un joli cahier. Donc il a été écrit Bali. Spirale. J'ai même pas regardé si c'est ligné ou si c'est blanc. Ah très bien. Donc c'est ligné. Donc ça forcément ça va être utilisé. Et également de la part de mon papa qui fait des photos splendides quand il voyage énormément. Et il fait de magnifiques photos. D'une de ces photos. Il en a fait une. Enfin il l'a agrandie. Il l'a mis sur un support pour chez moi en fait. Si regardez la beauté. On dirait presque une peinture. Je me recule pour que vous puissiez voir. C'est très très beau. Très très beau. On a essayé de le mettre en bas. Ça. Et le bleu comme ça. Oui. Le fait que ce soit le fond noir. Il faut qu'on trouve. Il faut qu'on trouve un endroit. Je vous montrerai. On fera des tests ensemble. C'est beau hein. Ce qui va se passer c'est que je vous avais dit que demain également lundi. Je ne serai pas là. Donc pour moi c'est pour ça que je vais arrêter maintenant ce vlog ici. Et j'enchaînerai donc demain. Avec un nouveau vlog. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve mercredi pour la suite. Je vous embrasse. Ciao.